Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo documentaire porte sur la formation en carré. Formation connue depuis l'antiquité, réutilisée lors de la renaissance jusqu'au XVIIe avec des piques, il sera supplanté au XVIIIe par les lignes de fusil. Le carré fera cependant un retour triomphal au tournant du XVIIIe et est, encore aujourd'hui, un symbole de l'épopée napoléonienne, les pyramides à la morne plaine de Waterloo. Le carré consiste en un carré d'infanterie de deux rangs de côté ou plus et vise essentiellement à se protéger de la cavalerie. Les officiers, le drapeau, les vivres et parfois les civils sont placés au centre. Si le général le pouvait, il plaçait les carrés en damier. Ceci permettait d'éviter les tirs fratricides mais également de faire des tirs croisés sur l'adversaire. La bataille de Waterloo est l'exemple parfait de cette disposition. Cette formation est extrêmement difficile à vaincre pour la cavalerie. Ainsi, lors de la campagne d'Egypte, notamment lors de la bataille des pyramides, l'armée de Bonaparte résista aux charges des mamelouks. Waterloo est certainement l'exemple le plus connu et le plus marquant. Les carrés anglais ne cédèrent pas malgré les onze charges de la cavalerie française. A la bataille du Mont-à-Bord, les français résistèrent cette fois-ci face aux cavaliers, mais aussi à 25 000 fantassins ottomans. Autre exemple réussi du carré. A la bataille d'Albuera en 1811, une colonne anglaise est défaite et seul un carré qui s'était formé fut épargné par la cavalerie française. Cependant, la formation en carré n'était pas exempte de défauts. L'une des principales difficultés pour le carré était d'ouvrir le feu au bon moment. Trop tôt, le feu était inefficace et les soldats se retrouvaient avec leurs fusils vides lors de l'impact. Trop tard, les cavaliers emportés par leur élan risquent d'affaiblir les rangs. C'est ce qui se passa notamment à la bataille des Arapil en 1812. La cavalerie anglaise de la King's German Legion chargea un carré français formé trop tardivement. Les français tirèrent, mais un cheval mortellement blessé réussit à faire une brèche dans le carré. Le reste des cavaliers s'y engouvrèrent, brisant ainsi le carré. Un second carré, démoralisé par ce spectacle, se rendra également. Les troupes en carré faisaient donc feu le plus souvent à 30 mètres des ennemis. Ainsi, les cadavres constituaient un obstacle de plus pour le reste de la cavalerie. Les points faibles du carré étaient les coins, que les cavaliers essayaient d'enfoncer lorsqu'ils le pouvaient. A la bataille des Quatre Bras en 1814, les cavaliers impériaux, dissimulés par un repli du terrain, purent surprendre l'infanterie britannique avant qu'elles n'eussent le temps de former le carré. Un autre adversaire des fantassins de cette formation était le temps. En effet, la plus mouillée la poudre, rendant les fusils inefficaces. C'est ce qui se produisit en 1813 lors de la bataille de Goldberg, où les soldats du 150e régiment d'infanterie étaient encarrés sous la pluie. Néanmoins, ils résistèrent et repoussèrent les cavaliers, d'où sa devise, « Par le fer quand le feu manque ». Mais l'arme la plus efficace contre le carré était l'artillerie. Le carré représentant une cible trop petite pour l'artillerie à la portée conventionnelle d'environ 600 mètres, c'est l'artillerie à cheval qui s'approchait à 20 mètres du carré. Les pièces étaient mises en batterie et les tirs provoquaient une hécatombe. Le carré, à présent démantelé, devenait une proie facile pour la cavalerie. La combinaison cavalerie-infanterie fonctionnait aussi. Cette dernière ayant la supériorité du feu, soit les ennemis étaient encarrés face au cavalier, mais tombaient sous les balles, soit ils se formaient en ligne pour s'opposer à l'infanterie, mais étaient alors vulnérables face à la cavalerie. A la suite des guerres napoléoniennes, le carré fut encore utilisé, surtout lors des guerres coloniales, parfois de manière différente. Ainsi, à la bataille d'Isli en 1844 lors de la conquête de l'Algérie, l'armée française forma un grand losange, lui-même composé de carrés plus petits. La cavalerie marocaine ne put rien faire, et lorsque la formation entière se mue à travers l'armée marocaine, celle-ci fut de l'impuissance la plus totale. L'armée britannique utilisa également le carré, le plus souvent avec succès. A Abu-Klea, un carré de cavaliers démontés résista aux rebelles soudanais. Lors de la guerre anglo-zoulou aussi. D'abord utilisée comme formation défensive, le carré devint à la bataille d'Ulundi une véritable force d'assaut. En pleine rase, le carré de Lord Jamesford attaqua et évita ainsi de par sa formation son encerclement. Et cette bataille décisive conduisit à l'annexion du Zoululand. Néanmoins, au cours du XIXe siècle, les armées européennes étaient dotées d'armes de plus en plus dévastatrices. L'obsolescence de la charge de cavalerie avait été remarquée en 1870 à la Reichshofen et à Sedan, et fut parachevée en 1914. De plus, un carré de fantassins massés devenait une cible trop exposée. C'est donc avec la disparition de la cavalerie et l'apparition des mitrailleuses et des fusils à répétition que la formation en carré tomba en désuétude et disparue des champs de bataille.